Chaque matin, lorsque Yasmine regardait par sa fenêtre, un écureuil rouge avec une langue que poilue le fixait du regard. « Bonjour M. Écureuil ! » disait Yasmine. M. Écureuil vivait dans le chêne au fond du jardin de Yasmine. Yasmine aimait la regarder M. Écureuil courir et bondir à travers les branches. Il était très rapide. Parfois, il faisait des concours de regard pour revoir qui tiendrait le plus longtemps. M. Écureuil gagna à chaque fois. Un jour, Yasmine et ses amis firent une chasse aux œufs de Pâques. M. Écureuil rassembla quelques œufs emballés dans un papier aluminium brillant. Un jour, Yasmine rentra de l'école pour trouver son père, H. à la main, qui coupait le chêne. « Arrête ! Arrête ! » cria Yasmine. Mais c'était trop tard. Les branches et les brindilles étaient emparpillées partout et se leur restait une souche d'arbre. « Tu as coupé la maison de M. Écureuil ? » soupira Yasmine. « Désolé, Yasmine, » dit son père. « J'avais besoin de place pour ma nouvelle étape. » « Mais où ira M. Écureuil maintenant ? » demanda Yasmine. Yasmine se précipita dans la maison et trouva de nombreux cartons sur l'escalier. M. Écureuil ne fera que les manger. Ensuite, elle trouva la maison qu'elle avait construite à l'aide de ses blocs de construction. Mais elle était trop petite pour un écureuil. « Hum, je me demande s'il aimerait la cage où vivait mon lapin. Je vais essayer. » Elle se précipita dehors avec la cage. Yasmine cherchia M. Écureuil partout. Elle le trouva, recueillait près d'un tas de branches, lui l'air perdu et débousselé. « Ne t'inquiète pas, dit Yasmine. Je vais m'occuper de toi. » Elle enfila les gants de jardinage de sa maman, pris M. Écureuil dans ses mains. Et place-a délicatement à l'intérieur de la cage. Au reste de la journée, Yasmine s'occupa de M. Écureuil. Elle le trouva quelques noirs, mais M. Écureuil ne voulait pas le manger. Elle commença un concours de rocars, mais M. Écureuil ne voulait pas jouer. Elle lui tendit même un bout de papier aluminium brillant, mais M. Écureuil se retourna et se mit en boule. « Qu'est-ce qu'il y a chez M. Écureuil ? » demanda Yasmine. « Tu n'aimes pas ta nouvelle maison ? » Yasmine était couchée sur son lit, se demanda ce qu'elle pouvait faire pour redonner le sourire à M. Écureuil. Le matin suivant, elle le demanda à son père si elle voulait bien l'aider. « M. Écureuil a besoin d'une nouvelle maison, dit Yasmine. Il est malheureux dans celle-ci. » « Je ne suis pas surpris, dit son père. Il ne devrait pas être dans une cage. » « M. Écureuil a besoin de beaucoup d'espace pour courir. » « Nous pourrions l'emmener au poche, dit Yasmine. C'est là où je vais pour courir. » « C'est une excellente idée, dit son père. » Yasmine et son papa partent, M. Écureuil, jusqu'au pas. « Il pose la cage doucement sur le sol. Il y a beaucoup d'arbres ici, dit Yasmine. C'est l'heure de lui trouver une nouvelle maison. » M. Écureuil bondit de sa cage et courut jusqu'au chêne le plus proche. Il était tellement rapide. « Je lui rendrai visite tous les jours, promis, Yasmine. » Et c'est exactement ce qu'elle fit. Il faisait même des concours de regards. Et bien sûr, c'est M. Écureuil qui gagnait, je crois. « Alors voilà, c'est Yasmine. » « En ce moment, vous voyez dans la nouvelle vidéo. » « J'espère que cette vidéo vous a plu. » « Ciao ! »